... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Consolidation des mesures barrières pour des examens sans COVID-19. La communauté éducative est plus que jamais sur le pied de guerre depuis ce lundi au lancement des premières épreuves des baccalauréats et GCI. Le point à Yaoundé dans les régions, dans ce journal. Consolidation du soutien des Nations Unies pour des solutions pacifiques aux crises en cours au Cameroun. Dans le journal, la quintessence de l'audience du premier ministre chef du gouvernement à Lonsenifal. Et puis la consolidation des récentes discussions de Yaoundé entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Deux membres du gouvernement sont à Malabo depuis ce lundi. Dans le journal, nous retrouverons notre envoyé spécial à Malabo pour les enjeux de cette visite. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Un appui qui compte le soutien constant des Nations Unies pour la résolution des crises en cours au Cameroun. Une position réaffirmée ce lundi par François Lonsenifal. Le représentant spécial pour l'Afrique centrale des Nations Unies était l'hôte du premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté. Au menu de ses entretiens, la gestion de la pandémie du Covid-19 et la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord Cameroun. Il est arrivé au Cameroun ce dimanche pour une visite de 24 heures. Avec le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, il a fait le point de la situation de la pandémie du Covid-19. Quand on regarde le monde aujourd'hui, toutes les vérités que l'on croyait comme étant des vérités sont tombées. Le monde est face à une situation sans précédent qui a remis en cause toutes les certitudes. Les économies les plus fortes du monde se sont aujourd'hui effondrées. Le diplomate onusien réitère l'appel lancé en faveur de la mobilisation de la communauté internationale. Il faut que la communauté internationale se mobilise d'abord pour venir à bout de cette pandémie. Autre point de préoccupation, la situation sociopolitique et économique de la sous-région et évidemment la crise sécuritaire en cours de résorption dans les régions du nord-ouest, sud-ouest et de l'extrême nord. Les Nations Unies se tiennent aux côtés du gouvernement pour l'accompagner afin de trouver cette solution pacifique parce que nous savons que le Cameroun est un élément très important dans le dispositif économique et sécuritaire en Afrique centrale. Diploma de revol, François Loun Sinifal est un habitué de l'immeuble étoile et du palais de l'unité. Le 13 mai dernier, il avait été reçu par le chef de l'État, Paul Biya. Et demain, peut-être un nouvel accord de sécurité frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Les deux ministres camerounais de la Défense et des Relations extérieures et le chef d'état-major des armées sont à Malabo depuis ce lundi. Il s'agit d'arrêter les contours de ce nouvel accord avec leur vis-à-vis équato-guinien. Pour les derniers développements des discussions entamées il y a quelques trois semaines ici à Yaoundé, nous retrouvons l'envoyé spécial de la CRTV à Malabo, Steve Tchega et Kembengue. Si près du but, le chef d'état-major des armées se réjouit des avancées majeures du projet de signature de l'accord. Avec le général des corps d'armée René-Claude Mekas, son homologue guinéen, le général Lamberto Nguema Minza, est d'accord. C'est l'harmonie des voix de la réunion d'experts tenue à Sipopo, à la banlieue sud de Malabo, dans la tranquillité d'un huis clos au bord de l'océan Atlantique. C'est un bon vent dans les airs qui a fait atterrir la délégation camerounaise, quelques heures plus tôt, à 9h47. Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Betty Assommant, est accompagné par le ministre des relations extérieures, Lejeune Belambela, et le chef d'état-major des armées, le général René-Claude Mekas. Ils sont accueillis par l'ambassadeur Lazare Mepoel et le ministre de la défense guinéenne, Leandro Bacal-Lencogo, qui va ensuite recevoir son homologue en audience. Et dans la foulée, des travaux débutent dans l'après-midi à Sipopo. Il s'achève sur ces mots. Nous avons déjà beaucoup de parents faits et nous allons tout simplement voir si le rendu, ce que nous avons fait, a été bien fait. C'est presque à thé. Ici sur place à Yaoundé, son excellence Jalel Snoussi poursuit ses adieux aux autorités camerounaises. Le diplomate tunisien ici à l'image est arrivé en fin de mission au Cameroun et il a été reçu ce lundi par le président de l'Assemblée nationale. Kavaï Yegui Djibril et son hôte du jour ont ainsi évoqué la coopération entre la Tunisie et le Cameroun, des relations bilatérales diversifiées et en nette progression sous l'impulsion des deux chefs d'état. Et demain, le baccalauréat et les JCI 2020 célébrant le bas au sein de la communauté éducative nationale dans un contexte compliqué par la pandémie du coronavirus. Les secrétariats des centres et sous-centres d'examen mettent maintenant la dernière main tant au préparatif pour le matériel d'examen qu'au dispositif de sécurité sanitaire ici au lycée de Colbisson à l'image. Le personnel administratif rassurait ce lundi quant à la disponibilité de ce matériel de composition et pour tout le dispositif sanitaire déployé pour le démarrage des épreuves dès demain, 7h. Et nous allons maintenant à Abouïa, si c'est encore la veillée d'armes pour le baccalauréat de l'enseignement général. Les examens du bac et du probatoire technique, eux, démarraient ce lundi à travers le Cameroun. Abouïa, capitale régionale du sud-ouest, on a vécu ce premier jour d'examen dans la sérénité. C'est un reportage de Cathy Nanjou pour le confirmer. Au lycée bilingue de Molico, ce sont au total 108 sur les 311 inscrits qui ont démarré les épreuves de computer science. Le laboratoire Food Science & Nutrition, quant à lui, a reçu 55 candidats sur les 72 inscrits car distanciation sociale oblige. Il y a deux camps, il y a une sérénité, on se déroule bien. Au Presbyterian Comprehensive Secondary School de Boyatown, l'ambiance est la même. 76 candidats inscrits au Food Science & Nutrition et 60 enregistrés au Computer Science font valoir leurs compétences en laboratoire. Pour le Food Science, il y a deux phases. La première phase, c'est l'expérience scientifique. Là où les candidats savent la valeur et la qualité de nourriture à préparer. Et justement, la deuxième phase, c'est la préparation propre de ce menu. Dans les différents sous-centres de la région du Sud-Ouest, les examens pratiques se déroulent dans le respect strict des mesures barrières. Une équipe conduite par le délégué régional des enseignements secondaires, Dr. Anamboua et Tondé, veille au grand. Dans le Nord-Ouest voisin, aucun incident et respect strict des mesures barrières. En ce début, des épreuves du GCEO et du baccalauréat bilingue, ce lundi, malgré le mot d'ordre des villes mortes, tous les candidats des sous-centres visités ont répondu présents dès 7 heures. Seule ombre à ce beau tableau, l'absence de l'énergie électrique dans les sous-centres de Koumbo et dans le Bouy. Laurent Chissoukbe fait le point ici, à travers le Nord-Ouest. Le mot d'ordre des villes mortes n'a pas eu droit de veto sur les candidats ce lundi. Au lycée bilingue de Bamenda-Kouen, par exemple, aucune absence signalée. Six candidats pour le baccalauréat bilingue et 25 pour le GCEO level, tous ont répondu présents. Les premières épreuves ont débuté dès 8 heures. Le oral communication pour le baccalauréat bilingue et le computer science practical pour le GCEO level. Ceci dans le strict respect des mesures anti-Covid-19. Tous les candidats sont présents et on a commencé ce matin sans incident. Demain, on va continuer avec le computer science encore, le practice card. Et on va finir mes crédits. Même ambiance au lycée bilingue de downtown Bamenda. Ici, sur 90 candidats attendus pour le food science and nutrition, tous ont répondu à l'appel. Idem pour le GCEO level où 30 candidats étaient attendus. Ces examens officiels pour le compte de ce premier jour se sont déroulés dans le calme et la sérénité. Le seul désagrément enregistré est l'absence de courant électrique dans les sous-centres de Koumbo, dans le Bui. Direction le Grand Nord Cameroun. Là-bas, les candidats de la Damawa du Nord et de l'extrême-Nord ont également entamé les épreuves des baccalauréats bilingues et du probatoire technique. Dès ce lundi. Allons donc vivre l'ambiance dans le septentrion. C'est une synthèse de Elvire Nynan-Galim. Le début des examens officiels 2020 marque le premier échec du coronavirus. Les candidats au baccalauréat et probatoire technique industriel de la Damawa ont débuté leurs épreuves écrites ce matin. Un déroulement des examens dans le strict respect des mesures barrières. Ici, 464 candidats présents. Même effervescence à Garoua, le personnel administratif est sur le pont pour que rien ne soit laissé au hasard. Dans l'extrême-Nord, on constate la sérénité règne parmi les candidats du lycée technique de Maroua. Dans cette région du Cameroun, 3159 candidats étaient concernés par les examens. Pour le baccalauréat général série ABI et ceux du DCI Ordinary Level, c'est avec les épreuves de Oral Communication et l'épreuve pratique d'informatique qu'ils ont entamé les examens. Détermination unanime dans le septentrion. Les candidats aux différents examens n'ont qu'un souhait. Que les épreuves endurées par la pandémie soient sanctionnées par une réussite aux examens. Coup d'envoi également pour le BTS. Dès ce lundi matin, les candidats aux brevets de techniciens supérieurs ont passé l'épreuve professionnelle de synthèse et l'épreuve d'informatique également. Notre reporter Cyril King Mbépé raconte ici ce premier jour d'un examen organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le déroulement des épreuves écrites du brevet de techniciens supérieurs s'est passé sans fausse note majeure pour cette première journée. Tout se déroule bien. Les épreuves ont commencé à temps en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement. Pour une salle de 50 candidats, aujourd'hui nous accueillons 25 candidats. Le BTS 2020, c'est 17 035 étudiants dans 86 spécialités qui vont du secteur primaire en passant par le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Le secteur quaternaire qui est celui des TIC, Télécom. Le BTS, un diplôme qui sanctionne deux années d'études après le baccalauréat, offre encore de nombreuses opportunités. C'est la filière Bac plus 2 qui offre le plus d'emplois au Cameroun. Toutes les enquêtes montrent que les besoins à l'employabilité sont au niveau Bac plus 2. Nous sommes dans un système totalement dématérialisé. Les candidats se sont assis chez eux, se sont inscrits, ont payé leurs frais sans avoir un quelconque concorde avec les différents centres d'examens. Au ministère de l'Enseignement supérieur, cette phase écrite marque la fin d'un processus inauguré par les soutenances du 8 au 26 juin, puis les épreuves pratiques du 29 juin au 4 juillet. Arrêtons-nous à présent sur le contexte même de ces examens 2020, contexte fortement marqué par la crise sanitaire. Et alors, quels ajustements cette pandémie impose-t-elle à l'office du bac par exemple ? Et avec quelles conséquences pratiques sur le terrain ? Franck Evina a mené l'enquête du soir. C'est une session d'examens hors du commun. La crise sanitaire a modifié la copie de l'organisation. Premier changement, la révision du calendrier de l'OBC. Les dates ont été réportées généralement du mois de mai où commencent les examens. Nous en sommes allés commencer aujourd'hui au mois de juillet. Dans les salles d'examen, les candidats ne sont pas disposés comme d'ordinaire. La distanciation physique et le port du masque oblige. Cette distanciation sociale, nous devons la respecter dans les salles de classe. Ce qui nous a obligés à tenir 24 candidats par salle. Il y a bien entendu le port obligatoire du masque. Cette année, pas d'épreuve pratique d'éducation physique et sportive. L'évaluation dans ce module d'enseignement est théorique. C'était une haute prescription de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette année, effectivement, par rapport aux précautions qu'il fallait prendre sur les mesures de distanciation, il n'y a pas eu d'épreuve d'éducation physique et sportive. Ce qui a conduit à ce que tous les candidats de la session 2020 passent les preuves théoriques. Cette mesure spéciale et les autres ne sont surtout pas signe d'une session plus facile que les précédentes. Il n'y aura pas de traitement de faveur. Je pense que c'est une idée qu'il faut très vite écarter et vous dire que le baccalauréat 2020 va garder toute sa rigueur scientifique et tout son prestige. Même si le début des épreuves accuse du retard, l'OBC entend respecter les délais de publication des résultats. Tout devra être rendu public d'ici le mois de septembre. Nous prolongerons ce sujet des examens 2020 dans le feuilleton de la semaine. Ce sera jusqu'à jeudi. Et ce soir, posons donc un regard interrogatif sur les perspectives même ouvertes par les diplômes de l'enseignement technique. Il s'agit d'une cinquantaine de filières qui sont ainsi disponibles. Mais pour quels emplois ? Réponse dans cette enquête de Agnès Solange à Bessolo. L'enseignement technique se décline en deux grandes filières. Les sciences et techniques du tertiaire et l'enseignement technique industriel. Des schémas classiques et traditionnels construits pour préparer l'élève à être opérationnel. Après le bac, je me suis dirigée vers soi où je fais science économie. Un désir d'avancer qui s'accompagne d'une volonté politique initiée pour encadrer cette vision porteuse et coûteuse à la fois. Les techniques, nous devons le dire, coûte cher. Un élève paye le même taux de scolarité pour les filières industrielles que pour les filières commerciales. L'apport de l'État ici intervient au niveau de la fourniture en matière d'oeuvre qui permet d'assurer une formation complète et pratique de ces élèves-là. Un éventail de formations à portée de main à l'issue de baccalauréat technique qui débouche les trois quarts du temps sur un champ d'opportunités plus large encore. La technique est quelque peu ouverte, dans ce sens qu'on peut avoir un bac F4 et s'orienter ailleurs. Tout est fonction de ce que la nouvelle filière propose. Je peux travailler dans un cabinet comptable, créer moi-même mon cabinet. Je peux travailler comme aide comptable et je peux aussi poursuivre les études pour faire une expertise comptable. Et c'est ce qui fait dire aux conseillers d'orientation et autres éducateurs que les détenteurs du baccalauréat technique ont un avantage sur les autres parce que hautement opérationnel est prompt à s'installer à leur propre compte. Autre chose dans le journal, la Camtel est à l'école de la sécurisation du patrimoine de l'État. Les responsables en charge des finances de la Cameroon Telecommunications s'abreuvent depuis ce lundi à l'expertise du contrôle supérieur de l'État. Dans ce domaine, il s'agit d'un atelier de cinq jours ouvert ce lundi, donc par le ministre délégué à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État et par le directeur général de Camtel. Notre reporter Daniel Monanga fait ici le point de ce premier jour des travaux. Une sortie progressive de la BIM avec la volonté de deux femmes de tête, la Cameroon Telecommunications reprend la classe de la sécurisation des biens matériels et des niers publics. Leçons pas bien maîtrisées jusqu'ici. Nous voulons présumer qu'ils sont à zéro, nous commençons, on va le sensibiliser sur la typologie de faute et des sanctions y afférentes. Il faut qu'on trouve moins de fautes de gestion au sein du Camtel. Le professeur est le contrôleur, la copie de l'élève est bien connue, sauf que cette fois, une nouvelle énergie est injectée depuis deux ans. Vous comprenez l'engouement dans l'apprentissage. Six chapitres à retenir en une semaine. Il est important et capital que tous mes collaborateurs puissent être abreuvés, n'est-ce pas, à la science et au règlement, dont le consul est à la charge de s'assurer qu'elle est implémentée dans les entreprises publiques. L'entreprise parapublique des télécommunications au Cameroun ne voudrait pas s'engluer dans les sanctions alors que le train Change Management et Customer Centricity est en marge. Cap du nouveau management à atteindre d'ici 2024. Autre plateforme d'échange, les acteurs publics et privés du secteur des postes et télécommunications au Cameroun se concerte à Yaoundé depuis ce lundi. Le thème de ces échanges, les atouts de l'environnement, des affaires pour une sainte concurrence dans le secteur des communications électroniques. Sur la première session conduite par le ministre Minet Libom-Liliking, voici le reportage d'Irene Ndjanafouda. Le marché des communications électroniques en pleine expansion évolue dans un environnement concurrentiel auquel la tutelle reste sensible. Et l'idée de créer une saine émulation dans le secteur jaillit du cercle de consultations permanentes publiques-privées, du secteur des postes et télécommunications en abrégé CPPT. La session d'aujourd'hui donne aux participants l'occasion de tenir le même discours visant à garantir une saine concurrence dans le secteur des communications électroniques. Les travaux nous ont donné l'occasion de réitérer l'engagement ferme du gouvernement à tout mettre en œuvre pour la création d'un environnement des affaires propice au développement et à l'épanouissement du secteur privé, créateur d'emplois et de richesses. Les opérateurs des secteurs des communications électroniques ainsi que les responsables qui s'occupent de la régulation des télécommunications ont reçu des consignes pour améliorer la qualité du service. Ces nouvelles instructions devront se répercuter dans le secteur des télécommunications afin de combler les attentes des populations. Ce type de rencontres se tiendra désormais une fois par trimestre pour que le gouvernement suive de près les missions assignées aux acteurs des communications électroniques. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Et saluons la troisième phase de la riposte nationale contre la pandémie du coronavirus. C'est désormais effectif avec un taux de guérison stable et un taux de mortalité faible. Des résultats à mettre à l'actif des efforts collectifs au plan national. Le sujet était au cœur du point de presse quotidien ce lundi au centre des opérations des urgences de santé publique. Nous retrouvons rapidement ici à Yaoundé, à Messa, notre correspondant sur place Évariste Ayanga et son invité de ce soir. Bonsoir Évariste. Confirmation de cette tendance et dans cette conférence de presse de ce soir, létalité faible au Cameroun. Bonsoir Adèle. Confirmation de la tendance, il y a des chiffres indicateurs de la stabilité des guérisons avec 8 à 9 patients sur 10 qui guérissent du coronavirus au Cameroun à cette troisième phase. Autre indicateur de la faiblesse des décès, 1 patient sur 100 meurt de cette maladie. Ce soir, je reçois le docteur Hermine Abessolo pour parler de l'un des objectifs de cette troisième phase. Il s'agit de la recherche des cas pour pouvoir les conduire vers la prise en charge. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Vous êtes infectiologue et vous êtes en même temps directeur adjoint du centre spécialisé de prise en charge annexe numéro 2 de l'hôpital central de Yaoundé. C'est bien cela. Dites, à quoi renvoie la prévention du coronavirus Covid-19 ? Lorsqu'on parle de prévention, on entend se protéger et protéger les autres. Alors cela va consister en un ensemble de mesures et de précautions. Que sont d'abord le respect des mesures barrières, c'est-à-dire l'hygiène des mains, c'est-à-dire il faut se laver les mains à l'eau et au savon. C'est l'hygiène respiratoire. Lorsqu'on a envie de tousser ou qu'on a envie d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir jetable. Et après avoir toussé, le jeter dans une poubelle ou alors éternuer et tousser au pli du coude. Ensuite, on a le respect de la distanciation sociale, à savoir respecter une distance d'un mètre entre les personnes. Ou en cas d'un rassemblement ou d'une réunion, être moins de 50 personnes. Nous avons aussi le port du masque qui reste obligatoire dans les lieux publics fermés ou ouverts. Ensuite, il ne faut pas se toucher les yeux, les nez et la bouche avec ses mains. Et en cas de signe, appeler le 15-10 pour plus de renseignements sur les lieux là où se faire dépister et ensuite être pris en charge. C'est entendu. Parlant du masque, on a entendu le président de la République qui en faisait le rappel tout à l'heure. Cela reste obligatoire. Dites maintenant, il y a le contrôle de la propagation. C'est l'un des objectifs de cette troisième phase. A quoi cela renvoie ? Le contrôle de la propagation, c'est de briser la chaîne de contamination au sein de la population. Alors, en plus des mesures barrières et de la sensibilisation, elle va consister, ce contrôle, en un dépistage massif de la population à la recherche des cas positifs. Ces cas seront ensuite pris en charge dans des centres spécialisés, des prises en charge dédiées à cet effet. Merci à vous, Dr. Hermine, d'avoir répondu à notre invitation. On le voit bien, vous avez du mal à quitter votre blouse depuis cinq mois déjà. Vous avez nos encouragements. Adèle, on va s'arrêter là, que je fasse juste ce petit rappel des indicateurs de ce soir. 8 à 9 patients sur 10 guérissent de la maladie et un seul, dans un échantillon de sang, en meurt. A vous le plateau. Merci infiniment, Evariste. Merci au Dr. Hermine Abusolo. Mais ceci, il faut le préciser, Evariste ne veut guère dire que nous allons laisser tomber le masque. Cela a été rappelé fortement. Il faut garder votre masque bien fixé sur le nez et que nous gagnons donc totalement cette bataille contre l'hydre de la pandémie. Dans la suite du journal, l'histoire des municipalités qui s'écrit également au Femina, dans la région de la Damawa. Madame Dawah Fadimatou, épouse Déwa, est la toute première femme à être portée à la tête d'un exécutif municipal dans cette région. Elle prenait fonction cette dernière semaine à la tête de la mairie du Maillot d'Arlé, dans le département du Maillot-Bagno. Les défis qui l'attendent avec Michel Renaud au Hanja. Améliorer le quotidien des populations de Maillot d'Arlé est le principal défi de l'exécutif municipal, désormais conduit par Dada Fatimatou, épouse à lieu. La cérémonie d'installation de celle qui est par ailleurs inspecteur principal des régies financières impôts a donné l'occasion au profet Charles Gaule de saluer le dynamisme qui la caractérise. Votre détermination est audace. Disse toujours le doute et la panique dans les esprits. Témoigne à Jévisance que vous ne vous suivez pas en âge par hasard. Âgée de 42 ans, Dada Fatimatou, épouse à lieu, entend également promouvoir l'épanouissement des femmes dans l'arrondissement de Maillot d'Arlé. Avant de refermer ce 20h30, d'abord nos félicitations à cette jeune dame mère à 42 ans dans le Maillot d'Arlé. Je signale ensuite ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son excellence Paul Biya, qui écrit à son homologue Evan Duque Marquez, le président de la République de Colombie. C'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays à Miss 20 juillet. Nous allons bientôt refermer ce journal. L'essentiel des nouvelles à retenir, c'est la consolidation des mesures barrières pour des examens sans Covid-19, l'engagement de la communauté éducative sur le pied de guerre depuis ce lundi, jour de lancement des premières épreuves des baccalauréats et d'ICI, La consolidation également du soutien des Nations Unies pour des solutions pacifiques aux crises en cours au Cameroun. Le premier ministre-chef du gouvernement recevait ce lundi en audience François Lounsenifal, le représentant des Nations Unies pour l'Afrique centrale, qui l'a reconfirmé. Et puis la consolidation des récentes discussions de Yaoundé entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Deux membres du gouvernement camerounais sont à Malabo, en compagnie du chef d'état-major des armées, attendu demain la signature certainement de nouveaux accords de sécurité entre les deux pays à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Fin de ce 20h30, préparé avec la collaboration de Sidouane Monkham et d'Augusta Ngononga, vous aurez un autre journal à minuit. Il sera présenté pour vous par Gilbert Ongené et Diode Nézra. Retrouvez immédiatement sur cette antenne Yves-Marc Maudzot dans Présidence Actu. Retenez ses précieux rappels contre le Covid-19 avant de nous quitter. Vous les verrez tantôt. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News Ici, toute l'info. CRTV News ... ... ... ... ... ... ...